Les taux sont bas en France, ils ont même encore baissé en juin pour atteindre un plancher record selon l'observatoire CSA Crédit Logement. La moyenne brute, toute durée confondue hors assurance, est aujourd'hui à 1,46%. Et pourtant ces taux très bas ne compensent pas la hausse des prix du mètre carré dans les grandes villes et le pouvoir d'achat des ménages recule mois après mois. C'est ce que révèle une étude réalisée par Empreintis. En 6 mois, à budget égal emprunté, les taux ont reculé de 19 centimes, soit une baisse de 15% du coût de l'argent. Mais sur la même période, les prix du mètre carré ont grimpé en moyenne de 3,6% dans 10 des 11 plus grandes villes françaises. Précisément, plus 2% à Strasbourg, plus 11% à Bordeaux. Et du coup, pour une même somme investie, on a perdu au mois de mai et en un mois, 1 mètre carré de surface à Paris, Lille, Nice et Montpellier. Intéressant aussi de regarder à quelle surface vous aurez droit à budget égal. Exemple, pour un 90 mètre carré à Strasbourg, vous n'aurez que 75 mètres carré à Lyon. Et pour un 110 mètre carré à Lille, vous n'aurez que 75 mètres carré à Lille. Sous-titrage ST' 501